Amis d'Omzy, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la chaîne, un tutoriel qui aurait déjà dû être fait il y a un mois, mais bon écoutez, la vie fait que malheureusement on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, tutoriel sur comment on installe la map Avelia sur Omzy 2. Il existe un autre youtubeur, Gabjoker il me semble, qui avait fait un tutoriel également de son côté sur la map, mais entre temps le site a connu des modifications graphiques, des réorganisations, plein de trucs ont été faits, et donc je vous le dis, un tutoriel de ma part concernant comment on installe la map, ce ne serait pas une mauvaise idée, pardon, voilà, voilà. Et donc comment ça se passe, et bien vous d'abord vous passez sur la description, vous allez trouver le lien vers le site officiel, ça va vous rediriger sur ceci, voilà, donc c'est un site qui est très simple en termes de prise en main, j'ai voulu faire un truc assez simple en fait. Donc pour naviguer, vous avez trois onglets, en savoir plus, là c'est pour avoir des photos, des vidéos et une présentation plus détaillée de mon projet, la partie contact c'est si vous avez un peu des suggestions ou quoi que ce soit, et la partie téléchargement c'est celle qui vous intéresse et celle qui vous intéresse bien sûr. Donc voilà, allez, on commence par la partie téléchargement, donc, et pour la petite info, alors pour la petite info concernant Avelia, c'est une map francophone belge, voilà, comme ça vous savez, vous n'êtes pas surpris, vous dites, ouais, c'est pas une map française, non, c'est une map francophone belge, puisque, voilà, c'est une map qui se passe en Rolloni, dans la partie française de la Belgique, donc c'est francophone belge, voilà. Et donc, la première partie, c'est la partie qu'on appelle les prérequis, pourquoi prérequis, et bien parce que vous allez avoir besoin de ces fichiers pour que la map fonctionne correctement. Donc, comment ça se passe ? Vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis, voilà, comme ça, ça vous redirige vers la page pour télécharger, tout simplement, après vous connaissez la suite. Ensuite, pour tout ce qui est les liens reboot.omzi.net10.be, il suffit de cliquer dessus, ça va rediriger vers le omziweb10, donc le omziweb10, si vous voulez, c'est une plateforme qui héberge du contenu pour omzi2, des livrets, des toutes sortes de trucs, des modes, des maps, tout ça. Et pour télécharger, vous cliquez sur Eurunterladen, voilà, et ça va télécharger comme vous voulez. Ensuite, ici, vous avez un petit pack d'objets, donc tout ce qui est 3MZ, Rudeux, Ikea et 3MZ. Je vous invite à télécharger parce qu'il y a des gens qui ont eu des bugs avec ça parce que les fichiers n'étaient pas correctement nommés, puisque oui, il y a une subtilité entre 3MZ avec S et sans S, donc c'est pour ça que omzi, parfois, il dirait, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Voilà. Et enfin, la petite partie qui s'appelle Livret Tech Diverse, en gros, c'est là où vous allez pouvoir trouver les livrets tech sur le bus que vous voulez, sur omziweb10, parce que regardez, il y a toutes sortes de puces, il y a le Ploubus, il y a les Vadis, il y a les Starro, les C2, les GC2, je ne sais pas si il y a dedans. Voilà, il y a même pour les Facelive V2, comment il s'appelle, comment il s'appelle, je ne sais plus, le Citarro, les Urbino, les Vanol, les 7900, du Citea, des bus qui viennent du DLC Iris Bus, du Crossway, du CityList, de l'Agora SV2, ou encore du GX137 Tech. Voilà, donc, vous allez forcément trouver votre bonheur dans tous ces livrets, c'est pour ça que je n'ai pas uploadé de livrets tech avec la map, c'est pour ça, voilà. Ensuite, vous avez tutoré en corrélation, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, là, vous voyez, c'est pourquoi il est mis sur le site, mais après, quand la vidéo sera disponible sur ma chaîne, ça va être mise à jour aussi, pas de panique. Ensuite, on passe à la partie documentation, donc la partie documentation, c'est pour la map, les plans de lignes et les girouettes, dans l'épisode des girouettes, ça fait chaud. Donc, comment ça se passe pour lire le manuel ? Vous avez le manuel sur la partie gauche, ici, et voilà, vous appelez ici pour bouger, le manuel, comme vous voulez, vous le lisez à votre aise, voilà, vous avez toutes les infos sur la map, une présentation très rapide, tout ce que c'est, vous avez les conditions d'utilisation, ce que vous avez besoin, comment on installe la map, voilà, je vous explique comment ça se passe avec la méthode, avec l'archive, qui est la méthode que, justement, je vous recommande, parce que, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas fait le .exe, simplement parce que le .exe, je ne sais pas en faire, tout simplement, c'est juste pour ça, et c'est assez compliqué, pareil, dans certains cas, donc, voilà, donc, ça vous explique comment ça passe, glissez, déposez, ou CTRL A, puis CTRL C, puis CTRL V, et vous mettez dans le dossier OMSI 2, je vais vous montrer comment on fait ça juste après, pas de panique, voilà, ensuite, vous avez une présentation de comment le réseau, il est fait, les entreprises qui roulent dessus, une présentation rapide de toutes les lignes, voilà, là, vous avez les plans de toutes les lignes de la map, là, alors, là, par contre, ce n'est pas la version HD ou Full HD des plans, c'est une version, un petit peu, je vais dire, rétrécie, parce que c'est pour éviter d'avoir une manière trop lourde, en fait, voilà, ensuite, vous avez les codes Ibis, donc ça, c'est pour les afficheurs, voilà, là, vous avez les horaires pour les deux lignes scolaires, il y a des gens qui m'ont demandé, vous me demandez, mais sont où les horaires, voilà, dans le manuel, comme ça, vous les avez devant vous, ils sont sur le site, je ne suis pas surpris, ensuite, vous avez, si jamais vous avez un bug avec les mains de planche et la présence de trous, mais ça, je vais en reparler plus tard dans ce tutoriel, parce que j'ai fait une vidéo qui vous explique un petit peu comment ça se passe pour retrouver des objets qui manquent ou des splines qui foutent le bordel sur la map, voilà, je vais vous en parler un petit peu plus tard, ensuite, je vais en parler un peu plus loin dans cette vidéo, pareil ici, pour ce bug-là, je parlerai un petit peu plus loin de ça dans cette vidéo, les gros ralentissements, voilà, c'est une config que je recommande, parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien chez beaucoup de gens, peut-être que chez vous, ça fonctionnera, peut-être pas, les PC sont très différents en fonction de la configuration que vous mettez, le comportement des PC est différent selon ce que vous avez, tout simplement, voilà, après, oui, il faut savoir qu'il y a encore quelques petits bugs encore assignés sur la map, après, c'est les remerciements, voilà, après, c'est GroupTech, voilà, bref, voilà, la petite pub qui passe bien, parce que, pour ceux qui ne seraient pas, la map est un peu en partenariat avec l'entreprise GroupTech sur Buscompagnie, donc, voilà, je me permets de leur glisser une petite pub, c'est une bonne guerre, parce que c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé dans le projet, voilà, donc, je me permets de glisser ça, voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a l'entreprise Buscompagnie GroupTech qui recrute des gens, si jamais ça vous intéresse, si vous avez le DLC, ben, voilà, je vous invite à venir nous rejoindre, vous allez voir l'ambiance, c'est très sympa, sur la gauche droite, donc, vous avez deux petits PDF, donc, le premier, c'est, normalement, c'est le code d'Ibis avec tous les... enfin, je ne sais plus, ouais, c'est ça, j'ai mélangé deux fichiers PDF, mais je les modifierai, ne vous inquiétez pas, de pas de panique, voilà, en gros, c'est juste pour que vous ayez les cirouettes, vous avez aussi les plans de toutes les lignes, là, par contre, c'est la version, je pense, c'est pas sûr, mais je crois que c'est la version Full HD des plans de lignes, qui est quand même beaucoup plus jolie, qui présente tellement mieux, vous l'avouez, voilà, et donc, ensuite, nous avons la dernière partie pour la station de la map, la partie, avec, ce que j'appelle, les parties des 3 d'archives, et vous vous dites, 3 d'archives, et ça fait beaucoup, pas de panique, laisse-moi t'expliquer pourquoi il y a 3 d'archives, la première, c'est la V1, donc, c'est la map tout court, la map de base, où vous avez, allez, 95% du contenu de la map, pour télécharger, vous cliquez ici sur le petit bouton, télécharger la V1, hop, ça vous redirige vers Mega.Z, vous faites télécharger, et hop, c'est parti, ça télécharge, puis, une fois que la V1 est installée avec succès, et que vous avez vérifié qu'il ne vous manque rien, via la méthode que nous allons voir tout un petit peu plus loin dans cette vidéo, juste après, vous mettez la V1.1, qui est ici, pareil, vous cliquez sur télécharger la V1.1, hop, télécharger, c'est parti, ça télécharge, voilà, et enfin, vous terminez par mettre le petit patch de texture, alors, j'insiste vraiment, parce qu'il est important, car il y a des gens qui ont eu des bugs au niveau des textures sur le terrain, et bien, justement, ce patch permet de les résoudre, tout simplement, voilà, voilà, et bien, voilà, avec ces étapes, je pense que, Avelia va t'installer avec succès sur la map, mais, la vidéo n'est pas encore terminée, ne quittez pas ici, maintenant, je vous en prie, je vous explique comment résoudre un bug, que vous allez très certainement rencontrer avec la map, il y a des gens qui l'ont déjà rencontré, donc, je vous le dis, comme ça, vous savez, vous ne perdez pas votre temps pour rien, c'est le fameux bug, avec les trous blancs sur la map, et, justement, c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu du petit support technique que j'ai mis en place sur le site internet, ainsi que sur le Discord DJ, donc, d'abord, commencez pas le Discord, vous expliquez comment ça se passe, donc, la partie contact, c'est pour vous nous contacter, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, quoi que ce soit, vous avez le petit formulaire qui est à votre gauche, vous mettez votre nom, le mail, le téléphone, voilà, si vous comprenez, vous savez comment ça fonctionne, par contre, si vous voulez un objet spline, une texture manquante, il y a un petit bouton qui est mis en place ici, voilà, il manque des choses sur la map, vous cliquez dessus, et ça vous redirige vers un petit dossier méga, où vous allez forcément trouver ce qui vous manque dessus, voilà. Alors, il y a également une page Facebook qui s'appelle Hommesidue Avelia, si vous intéresse, et on a un Discord, alors, le Discord s'appelle Groupedec Avelia, plus simplement, parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, la map Avelia est un petit peu en quelque sorte en partenariat avec l'entreprise Groupedec sur Buscompagnie, voilà, donc c'est pour ça que, on veut retrouver, ça s'appelle Groupedec Avelia, voilà, c'est juste qu'ils hébergent, si vous voulez, ce qu'il y a à Avelia, c'est juste ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et enfin, la partie forum, parce qu'il y a un forum sur le site, où là, vous allez pouvoir trouver plein d'infos, plein de questions, et comment ça se passe ce forum, et bien c'est simple, là, vous avez la partie support technique, donc si jamais vous avez un souci avec la map, voilà, j'ai fait des petits tutoriels qui vous expliquent comment ça se passe pour résoudre ce problème, et justement, on va parler des trous dans la map, je vais cliquer dessus, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous avez des trous sur une map, sur OMSI 2, c'est simplement parce que OMSI n'a pas réussi à charger des objets ou des splines, c'est juste pour ça, en fait, et vous casse les bonbons dessus, et vous fait un pot troublant dessus, c'est OMSI, il ne faut pas chercher. Et bien, pour résoudre ça, il y a ce qu'on appelle le OMSI MapTools, donc OMSI MapTools, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit programme, voilà, ça vous permet de lister tout ce qu'il y a sur une map, ça vous dit ce qui ça manque, ça vous dit ce qu'il y a, tout simplement, et il faut aussi combiner ça avec un fichier qui s'appelle le logfile.txt, c'est un petit fichier qu'on trouve dans votre dossier OMSI 2, qui va lister tout ce qui se passe, en fait, sur OMSI 2, voilà, il va tout noter, toutes les erreurs, tout ce qui manque, boum boum, il va tout mettre, même si parfois, ça fait peur avec tout ce qui est écrit dessus, voilà, et bien, justement, j'ai déjà sorti une vidéo il y a fort longtemps, il y a plusieurs années, je crois, où j'explique tout ça en détail, le logfile, les map tools, tout ça, voilà, je ne vais pas m'attraper dans cette vidéo parce que j'ai tout expliqué dans cette vidéo-là, donc, voilà, je vous renvoie vers cette vidéo, et donc, une fois qu'il a tout listé, une fois qu'il a montré ce qui manque, vous cliquez ici, voilà, ça vous redirige vers le dossier méga, et là, vous allez pouvoir télécharger ce qui vous manque, et pour télécharger, vous faites simplement un double-clic, et c'est parti, ça télécharge, et voilà, c'est aussi simple que ça, euh, tant que je suis, à parler du forum, il faut savoir que sur le forum, il y a également une partie documentation, donc la partie documentation, c'est pour tout ce qui est code ibis, manuel, plan de ligne, et je vais également rajouter le fichier off de la map, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit, ah, mais t'es comment, si il est où ton fichier off, voilà, voilà, ça va être uploadé, voilà, voilà, euh, je réfléchis si je n'ai rien oublié, euh, non, je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit, voilà, voilà, donc c'est d'ici qu'on conclut ce petit tutoriel sur comment on installe la map Avelia, vous allez voir, c'est une map très simple à installer, euh, oui, ah oui, justement, au moment où je dis ça, je n'ai pas oublié de vous dire un truc très important, c'est pour les gens qui n'ont jamais installé une map sur Omzi 2, comment qu'on fait, et bien voilà, c'est simple, alors déjà, non, non, c'est pas ça que je t'ai demandé, s'il te plaît, voilà, vous ouvrez l'archive que vous avez téléchargée, donc, bon, moi ici, ça porte un autre nom, parce que c'est une version un petit peu différente, c'est une version qui a été uploadée sur le Omzi Web Disque, mais ça fonctionne exactement de la même façon, si vous l'avez téléchargée depuis le site, donc, la première étape, vous allez dans votre dossier Omzi 2, vous cliquez sur disque local, C'est deux points, ou des deux points, ça dépend de là où vous avez installé Steam, voilà, programme X86, puis Steam, puis Steam App, puis Common, puis Omzi 2, voilà, et donc, pour les gens qui n'ont jamais été jusque là, et bien voilà, voilà quoi ressemble votre répertoire Omzi 2, comme il est prévu, mais il y a également une autre façon d'accéder à ce répertoire, c'est en passant vers Steam, je vous montre, vous ouvrez Steam, vous allez dans Bibliothèque, puis Accueil, vous faites un clic droit sur Omzi 2, vous allez dans Propriétés, vous allez dans Fichiers locaux, et vous allez sur Parcourir, et voilà, c'est une autre façon d'accéder à votre répertoire Omzi 2, après, utilisez celle qui vous plaît, voilà, vous savez que ça existe, les deux façons, voilà, voilà, et donc, ensuite, une fois que vous êtes dans le dossier Omzi 2, je vais le remettre parce qu'il se séparait, ah là là, petit coquin, voilà, et donc, une fois que vous êtes dans le répertoire Omzi 2, vous devez avoir votre archive à droite, pour moi, j'utilise le logiciel 7zip, mais si vous utilisez WinRAR, ou tout autre logiciel, ça fonctionne pareil, voilà, donc, pour installer, ben voilà, vous ouvrez le dossier Omzi 2, hop, et là, vous avez deux façons, soit vous faites un CTRL A, alors ça, ça va sélectionner tout ce qu'il y a dans l'archive, puis vous faites un CTRL C, donc ça, ça va copier, ce que vous avez choisi, vous cliquez dans le dossier, vous allez dans le dossier, et vous faites un CTRL V, le CTRL V va venir coller tout ce que vous avez pris, alors, il se peut, et ça, à mon avis, ça va sûrement être le cas, que Windows vous demande de remplacer les fichiers, vous faites oui, voilà, parce qu'il y aura certainement des fichiers que vous avez déjà en termes d'objets de spline, voilà, vous faites oui, voilà, vous dites, je veux les remplacer, voilà, une autre méthode, ça consiste à faire ce qu'on appelle le cliquer, le glisser-déposer, glisser-dépasser, pardon, donc, pour ce faire, vous sélectionnez tout de la souris, hop, et vous faites cliquer déposer, comme ça, ou bien faites CTRL A, cliquer déposer, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez, pour la manipulation, voilà, et bien voilà, je pense que c'est ainsi que ce tutoriel va s'achever, parce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour installer ma map, en tout cas, je vous souhaite quand même, de trouver quand même du plaisir sur la map, voilà, je précise pour les gens qui se poseraient la question, ouais, mais la map, elle n'a pas l'air très décorée, alors, je vous prenais à préciser, d'ailleurs, j'en ai parlé dans la partie à savoir plus, que ma map, j'essaie quand même d'avoir un bon ratio décor-performance, vous voyez, je n'ai pas envie de faire une map extrêmement décorée, qui ne tournera pas chez tout le monde, je souhaite faire une map, qui quand même, qui tourne chez beaucoup de gens, vous voyez, je n'ai pas envie que ce soit une map qui dit, ouais, la map ne tourne pas, ça rame, ça lag, non, voilà, parce que je mets du côté des gens qui n'ont pas des PC de fou, et qui veulent juste une map qui est quand même relativement légère, qui a quelques lignes, tu vois, ils veulent pouvoir faire un service tranquille, parce que oui, voilà, bref, là n'est pas la question, moi, je voulais simplement faire une map qui avait un bon ratio décorations-performance, voilà, qui n'est pas trop gourmande, voilà, bref, sur ce, je vous laisse là pour ce tuto, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, je vous souhaite une bonne année 2021, même si je le dis avec un peu de retard, je m'en l'excuse, mais c'est pas grave, on s'en fout, allez, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, ciao tout le monde, bye !